... En rapprochant nos différentes positions, puisque chacun des groupes a déjà déposé, nous allons essayer de rapprocher nos positions et de déposer un mémo qui reprendra le consensus que nous aurons pris à l'issue de l'exercice de confrontation de nos pays et de nos grandes positions. Nous espérons que le gouvernement va nous donner l'opportunité de défendre les positions qu'on a prises dans un dialogue structuré, quasi permanent. Le dialogue est important parce qu'il permet de prévenir des conflits. Il permet de confronter les idées, surtout dans un contexte où la constitution est dissoute, où le président élu est déposé, où l'assemblée élue est dissoute. Il faut que les Guinéens se parlent pour prévenir les conflits, pour confronter leurs idées, pour que dans le cadre du dialogue et de la concertation, des solutions consensuelles sont prises. Il n'est pas bon que chacun prête à l'autre des intentions. Vous voyez, le CNRD, ils ont un agenda caché, les politiques ont un agenda, personne n'a un agenda caché. Le rôle des partis politiques, c'est d'aller à la conquête du pouvoir par les communes. Le CNRD a pris le pouvoir parce que la République était en danger, l'unité nationale était en danger pour organiser le retour à l'ordre constitutionnel dans un cadre inclusif et désir. Ça suppose qu'on puisse échanger. Personne ne peut dire que c'est moi qui détient la vérité et qui sait ce que le peuple passe. Il faut confronter les idées. De bonne foi et en toute responsabilité, je suis convaincu qu'on trouvera des consensus. Éviter des complits et de traiter l'autre comme quelqu'un qui a un agenda caché ou qui n'est pas de bonne foi ou qui est responsable de ceci et cela. Lorsque les Guinéens se retrouvent, même pendant les crises les plus difficiles, si, soit on est allé au dialogue, parfois on a trouvé des consensus. Même si les décisions ici de dialogue n'ont pas toujours été respectées. Lorsqu'on se parle, on se comprend. Mais si on ne se parle pas, il y a des risques qu'il y ait des conflits, des malentages. C'est pourquoi nous exhortons encore les autorités à mettre en place un cadre de dialogue pour qu'on échange. Les acteurs politiques, c'est eux qui participent aux élections. L'objectif de la transition, c'est de mettre en place des institutions légitimes ici d'élections, libres et transparentes. Donc nous sommes des acteurs. On ne s'entend pas toujours parce que nous sommes des concurrents. C'est pourquoi chacun a un parti politique. Ça c'est évident. Même à notre scène, il faut un effort pour trouver un consensus. Sinon chacun peut avoir sa perception et sa vision. Mais, parce que les contradictions sont gérées de façon responsable, on trouve des solutions, on trouve des consensus. C'est pourquoi nous lançons un appel aux autorités du pays. Vraiment, de donner l'opportunité aux forces vives de s'exprimer. L'article 77 de la charte de la transition précise, par exemple, qu'est-ce que c'est le CNRD, les forces vives qui déterminent la durée de la transition. Ça suppose qu'il faut qu'on comprenne nos idées pour savoir quel est le délai le plus approprié. Quelle est la principale mission de la transition ? Qu'est-ce qu'on fait du fichier ? Comment faire pour obtenir un fichier ? Quelle constitution pour notre pays ? Quel chronogramme ? Que la guillée trouve un consensus en tant que... Si on a un consensus, on peut même confronter ensemble nos partenaires techniques et financières. Pourquoi pas ? Donc, nous avons voulu apporter cette contribution, mais cette contribution est utile que s'il y a un cadre de dialogue, on peut regarder, voir ce qui n'est pas bon. On dégage parce que nous sommes de bonne foi. S'il y a des choses qui ne conviennent pas et que les arguments de l'autre partie ou d'un membre de ce dialogue estiment que telle proposition du CPP n'est pas bonne, avec des arguments, mais on relance à notre proposition, on adopte la proposition de l'autre. Mais il faut qu'on dialogue. Sinon, ce n'est pas bon. Et donc, c'est ça. On a donc meublé, comme je l'ai dit, toutes les commissions et qu'on prenne maintenant sept membres, dont un président. Et ils vont travailler. On a donné un délai de 10 jours. Donc, le 3 février, chaque commission va rendre son rapport. Et le 7, le 3, ce sera examiné au niveau du comité de coordination et le 7, ce sera la plénière. Qu'il soit que c'est validé, on va déposer au CNRP et mon propos. Encore une fois, c'est ces contributions que nous voulons apporter en toute responsabilité. Je crois que c'était ça, le fond essentiel. Bien entendu, dès le début, j'ai pris la parole. Remercier mes collègues, membres des partis politiques de différentes coalitions qui m'ont fait l'honneur de me choisir en me l'imposant presque comme porte-parole du CPT. Vous le savez, je n'étais pas candidat à ce poste, mais mes collègues ont estimé que je pouvais accomplir ces contributions. Et donc, je les ai réessayés, je les réestimais mais s'en ai un profond de la capacité et de la confiance pour la confiance. Je vais m'employer à être dignes de leur confiance. En tant que porte-parole du CPT, je ne m'exprimerai que sur la base du consensus qu'on a dégagé. Je suis président de l'FPG, je peux parler au nom de l'FPG, je le préciserai. Je suis président de l'ANAT, je veux parler au nom de l'ANAT. Si je parle du CPT, ce serait qu'on aura discuté par un point de vue ou celui de l'ANAT ou de l'FPG. Voilà. Merci beaucoup. Un mot de l'ANAT. Je ne vais pas parler du CNT, mais aussi des démissions au sein du CPT. Alors, on a abordé très brièvement cette question de la mise en place du CNT. Vous savez, il faut respecter la pluralité des décisions. Il y en a qui sont satisfaites, il y a des conditions qui ne sont pas satisfaites. on a dit chaque coalition exprimera ce sentiment, sa satisfaction ou sa frustration au niveau de la coalition. Il n'y aura pas un point de vue de l'ensemble collectif des partis politiques parce que tous ceux qui nous divisent en doit l'être. mais il y a des coalitions qui sont satisfaites. C'est-à-dire qu'il y aura été donné, qu'il y aura été désigné. Mais chaque partie, chaque coalition est primaire par rapport à ce récent. Et vous, personnellement, je suggère le micro en tant que porte-parole. Merci. Merci. Merci.